Aujourd'hui, on va retracer un tout petit événement sur la parasha de la semaine, la parasha de Balak, pour pouvoir comprendre à premier un des sujets les plus demandés en général, par la majeure partie des gens, et beaucoup de gens y croient sans pour autant y adhérer, et est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire ? Alors le sujet, bien sûr, que nous avons découvert ensemble, c'est l'Ainara, et il n'y a pas une meilleure parasha pour celle-ci, pour pouvoir l'expliquer, que la parasha de Balak. Comme on a l'habitude de le dire dans les Sidurim, dans certaines prières, il y a des ségoulottes, des remèdes, et on a l'habitude de dire, selon les Chachamim, écoutez bien. Jibbono Sheleulam, Maître du Monde. Sauf ton peuple Israël, de toutes sortes de sorcelleries qui pourraient s'abattre sur le peuple d'Israël, comme l'ont essayé à maintes entreprises les nations du monde de le mettre en pratique, et de toutes sortes de mauvais oeils, et tout comme toi, tu as étendu ta protection sur les enfants d'Israël, dans le désert, par rapport à qui ? Nous allons voir. Afin que l'œil de l'Ainara, on va dire de l'Ainara, ne se dépose pas sur les enfants d'Israël. On dit dans la prière à ce moment-là. Donc, rien qu'en fermant ce livre-là, bien sûr, la question que l'on pourrait poser c'est, est-ce que vraiment ça existe ou pas ? Alors tu vas me dire, bon là tu as pris un livre de Ségoula, c'est facile de le dire. Après un livre qui renferme, comment dire, à la fin du Pérek Shira, quand tu viens pour demander Bezrat HaShem, en fin de fin de compte, comment dire, en fin de fin de compte, ça veut dire, il y a des suites dans le petit livre du Pérek Shira où on demande la protection de la Kudosh Baruch Hu par rapport à cela. Alors t'es gentil, tu me prends un livre de Ségoula, un Ravilla écrit, « Quand la Kavod il y croyait, il l'a mis. » Sur mon compte, je prends un Sidour, je prends maintenant un Sidour. Donc le Sidour maintenant, c'est Baruch HaTah HaShem, la Knesset HaGzola, on dit comme ça, « Il hira tsonne fanecha HaShem elokayenu laktenu, qui tu nous protèges. » Bien sûr, « Si je t'attends ni, tu me protèges de quoi ? » « A yom, b'chol yom a yom, tout ce jour et tous les jours de ma vie. » « Il y a des gens culottés, on dit « Ahzout panim », c'est exactement la même chose, mais il y a des transgressions qui se mettent en application. « A damra d'un homme mauvais, miyetserara du yetserara, mihaverra d'un mauvais ami. » « Mischa khenra d'un mauvais voisin, mipegara d'un mauvais coup, mi'aynara et de l'aynara. » « C'est dans le cédère du matin, et ça continue, mi lachonara. » « Le lachonara, ça existe ? » « Donc on voit ici que le lachonara, ça existe. » « Un mauvais voisin, ça existe. » « Et entre les déquestions, mi'aynara. » « Donc l'aynara, ce n'est plus une question, est-ce que ça existe ou pas ? » « C'est un état de fait. » « Ce n'est pas une question. » « Ce n'est pas « Est-ce que tu penses que ça existe et qu'est-ce que tu en penses ? » « C'est prouvé que ça existe. » « Et maître la mytho, on peut ouvrir des centaines de livres, des centaines et des milliers de livres par rapport à cela. » « Et par rapport à la paracha de la semaine, il ne faut pas oublier un détail. » « Si toute la valeur de Bil'aab, comme on le verra, Blinéder, dans la paracha, on voit que parce que Moshé Rabbeinu avait une force extraordinaire dans les locutions qui virulent, il n'y a aucune force, il les débègue, mais que toute la prière d'Israël, sa force est à l'intérieur, on va faire venir une personne dont la force est dans la parole. Dans ce cas-là, j'ai une question à vous poser. Pourquoi quand ils sont venus chercher Bil'aab et qu'il lui a demandé de maudire le peuple d'Israël, si la force était vraiment dans sa parole, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait de son fauteuil ? Pourquoi avait-il besoin donc de venir pour voir le peuple ? Parce que pour pouvoir mettre la Yenara, il faut voir. Si tu veux mettre la Yenara sur quelqu'un, il faut le voir. En distance, ça ne suffit pas. Donc, quelle était la vraie force de Bil'aab ? Il avait de la force dans la parole, mais surtout son œil. C'est pour ça qu'on dit dans la prière là-bas, sauve-nous de l'œil de Bil'aam Aracha. L'œil de Bil'aam Aracha était tellement rempli de mal qu'il était capable, disent les khachamim, de voir quand un homme et une femme allaient ensemble, quelle semence allait pénétrer l'ovule et donner un enfant ? Jusque-là, il allait. Il est dans les détails les plus profonds, les plus incroyables à expérimenter par rapport à son œil. J'ai fait Aïn et il n'avait qu'un seul œil. Un était crevé, enfin, un le voyait très mal, il était éteint, on va dire. Et c'est avec l'autre qu'il voyait la vie de tous les jours. Mais avec l'œil qui était malade, avec celui qui ne voyait pas, il mettait l'Aïnara. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez remarqué qu'on ne dit pas Aïnara et Naïm Raïm, les yeux mauvais, mais Aïnara qui est au singulier ou au pluriel. C'est du singulier. Donc l'Aïnara ne se met qu'avec un seul œil. On verra que dans l'histoire juive, bien avant la paracha de cette semaine, en réalité, si vous regardez tout, que ce soit la paracha de Bereshit ou l'Aïnara du serpent a regardé Ève, il a fait tomber le monde à cause de son œil qui était mauvais. Ça s'appelle Aïnabichad et Bil'am, des Nahash Akanmon, comme on le verra maintenant dans le Benishraï. La première faute originale a été provoquée par l'Aïnara dans la paracha de Bereshit. C'est à cause de l'Aïnara, de la paracha du déluge, qu'ils ont commencé à se mélanger et à se critiquer. Il a dû fuir Abraham pour réussir sa vie, l'endroit d'où il sortait, qui était le QG de l'Aïnara, pour pouvoir se concrétiser. Mais qui sur toutes les parachutes de la semaine en parle. Toutes les parachutes nous mettent en garde contre l'Aïnara. Toute la Torah nous met en garde. Vous voulez qu'on avance ? Qu'est-ce qui a fait tomber d'après vous, Youssef ? L'Aïnara de qui ? Le mauvais œil de qui ? La femme de Poutifera. La femme de Poutifera a déposé ses yeux sur lui. C'est marqué dans le texte. Mais il n'y a plus que ça encore. Dans la Torah, l'Aïnara est une telle arme que les réchaïm comme Bilam vont s'en servir pour s'occuper de leurs ennemis. Mais si vous ouvrez le Tanakh, si vous ouvrez aussi la Torah elle-même, dans la paracha, dans la paracha de l'Ekhlecha, ou de Vayera, je ne me souviens plus très bien, on voit que même les tzadikim se sont servis de l'Aïnara. Les tzadikim. Une d'entre elles, Rachi, va le marquer noir sur blanc. C'est Sarah et Menou. Sarah et Menou, quand elle voit que les prières ne servent pas trop, que ça ne marche pas très bien, quand elle veut se débarrasser ses ennemis, alors à un moment, elle va utiliser des armes terribles. Elle va utiliser l'Aïnara. Et regarde bien ce que nous dit Rachi. Alors que Agar était enceinte, une fois qu'elle avait épousée et convertie, elle était elle-même, et épousée à Mavinou, même si elle était la servante. Oui. Les tzadikim nous disent qu'elle se moquait de Sarah. C'est-à-dire que quand elle passait avec son ventre bien rond, alors que Sarah était stérile, elle passait, l'a gardée avec dédain et montrait son ventre bien rond. Style, regarde. Toi, ça disant à la grande femme de Dieu, moi je suis enceinte. Enfin bon, regarde ce que tu as dans le vide, quoi. Tu n'as pas allé très loin. Rachi Akkadosh nous marque noir sur blanc. Elle lui a mis l'Aïnara. Elle lui a mis l'Aïnara. Elle lui a fait tomber son tigre. C'est marqué noir sur blanc chez Rachi. Elle lui a mis l'Aïnara. Elle lui a mis l'Aïnara. Elle lui dit « Bon, tu veux vraiment jouer à ça ? » M'achemac, il y a une technique de mettre l'Aïnara. On ne va pas en parler. Sarah Zushalom, ce n'est pas le but. Ah ben, on voit ici qu'il lui a fait tomber son enfant sur place. C'est pour ça que la deuxième fois, elle retombera enceinte cette fois d'Ishmaël. Eh bien, à cet enfant-là, elle va arrêter de frimer devant elle parce qu'elle a compris la valeur de l'Aïnara. Et elle va passer son temps à se cacher des yeux de Sarah. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que, fais attention, je peux utiliser aussi bien les forces du bien que les forces du mal pour te faire tomber ton truc si tu commences à me chauffer les oreilles. Il y a une question énorme qui se pose sur l'Aïnara. Énorme. C'est pourquoi se fait-il ? Comment c'est possible ? Que si Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemul Ha'ad Me donne Comment se fait-il ? Que si Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemul Ha'ad Me donne quelque chose C'est-à-dire qu'il donne un objet de valeur, une belle voiture, de belles choses sur terre. Comment c'est-il que l'œil d'un mec qui passerait pourrait me retirer parce qu'il aurait un mauvais œil sur moi ce que Dieu m'a donné ? Est-ce que ça veut dire que l'œil de l'autre est plus fort que la justice de Dieu ? C'est qu'il y a un problème. C'est ce que je me réserve de vous répondre à la fin du cours, si Dieu veut. Question énorme sur l'Aïnara. Alors sans plus tarder, on a vu que l'Aïnara, c'est même plus une question est-ce que ça existe ou pas. C'est une évidence, c'est comme si quelqu'un a dit, est-ce que ça c'est marron ? La Cypria, est-ce qu'elle est marron ? Non, je ne veux pas qu'elle soit marron. Oui, c'est sûr. De l'autre côté, comme on a vu que dans toutes les prières, on l'a vu dans les ségoulottes, on va voir maintenant dans le Talmud un petit peu. Qu'est-ce que pense le Talmud de l'Aïnara ? Le Talmud, c'est la source des sources de toutes les vérités. Alors, qu'est-ce que pense le Talmud de par rapport à tout cela ? Voyons ensemble. Il est marqué comme ça à propos du livre de Devarim. Regardez bien comme c'est marqué. La référence, c'est Baba Métia à la page 107 à Moudaleth. Il est marqué là-bas, à propos du verset de Devarim. Et que Dieu retire de toi toutes les maladies de ce monde. Toutes les maladies. Que Dieu enlève de toi toutes les maladies. La Gemara explique ce verset en disant Tu sais de quelle maladie on parle ? De l'Aïnara. Et Rav, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti dans un cimetière. Et quand il est arrivé au cimetière, il a observé tous les Kvarim. Pourquoi il a fait ça une chose pareille ? Pourquoi il est parti observer tous les Kvarim ? Toutes les tombes ? Pourquoi il observe toutes les tombes ? Il a voulu voir tous ces gens qui étaient morts. De quoi ils étaient morts ? Celui-là, il est mort du cancer. Celui-là, il est mort d'une épidémie. Celui-là, il est mort de vieillesse, peut-être. On ne sait pas. Celui-là, il est mort d'un accident. Celui-là. Alors, il a voulu voir. Il a prononcé les mots qu'il fallait pour cela. Je n'en sais rien. Afin de savoir de quoi ils sont morts. Et quand il a vu ça, il a commencé à compter. Et là, il s'est rendu compte d'une chose terrible. 99% des gens meurent de l'Ainara. Et un seul meurt de façon naturelle. Ça veut dire que quand on meurt, en général, ça cause de l'Ainara. Alors, qu'est-ce que c'est l'Ainara ? Qu'est-ce que c'est que cette arme terrible qui peut retirer un homme son masal ? Qu'est-ce que c'est que cette arme terrible qu'on appelle la maladie ? Souvent, quand tu dis la maladie, on pense au cancer. Le cancer, c'est un jouet à côté. C'est un petit jouet avec des piles de l'Ainara. Il n'y a pas pire, dit le Talmud, que l'Ainara. L'Ainara, c'est pire que tout. Voyons ensemble. Tout à l'heure, je vous l'ai dit dans la Torah, les exemples sont dans toutes les parachottes. Quand il envoie ses enfants en Égypte, il leur dit, Jacob, ne rentrez pas, vous de 10, ne rentrez pas par la même porte. Pourquoi, dit Rashi ? À cause de l'Ainara. Le Choukhan Arour, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'on peut être le Hazan, le jour de Rosh Hashanah, et tu es le Hazan, et en même temps, tu es celui qui fait le chauffard ? C'est un peu risqué. Pourquoi ? À cause de l'Ainara. Il fait bien le Hazan, en plus, il fait le chauffard. Et vite, à cause de l'Ainara. Est-ce qu'on fait monter deux frères au Sefer Torah-là, après l'autre, ou un père avec un fils ? Pourquoi, dit le Choukhan Arour ? Quelle est la raison ? À cause de l'Ainara. Ah, il a deux fils qui montent à la Torah. Lui, il a de la chance. Moi, le mien avec une goya, il va dire. Pour éviter l'Ainara. L'Ainara, le Choukhan Arour, il te dit, « Ah, bébé ! » Doucement, doucement. Va pas trop vite. Ne provoque pas qu'on te le mette l'œil. Doucement, doucement. Vous vous rendez compte ? On achète des mitzvot dans le Bacneset. On est le centre de... Et pourtant, on ne peut pas parler de Dainara, non ? C'est pour cela que les rachamis nous disent, « Celui qui est occupé à faire des mitzvot ne connaîtra pas le mal. » Il y a des moments où il faut se protéger de cela. Le Talmud nous dit comme ça encore à propos de David Ammelech. Quand on veut la réussite dans ce monde, il faut éviter de compter son argent. Il ne faut pas compter les gens. Un, deux, trois, quatre, cinq pour faire Mignane. Il ne faut pas les compter. Et pourquoi ? Pourquoi on a Mahazita Shekel dans la Torah, Parachat de Terouma ? Pourquoi là-bas, on a Mahazita Shekel ? Parachat de Terouma ? Qui dit ça ? Pourquoi là-bas, on parle de Mahazita Shekel ? Tu ne peux pas compter Roche Béni Israël. Tu n'as qu'à compter les Golgolotètes. Ça veut dire quoi ? Les têtes, les crânes. Tu n'avais qu'à compter les personnes. Rachi, il vient et il te dit quoi ? Ils te disent pourquoi on ne fait pas ? À cause de la Inara. Donc, donnez-moi chacun une pièce. Et par rapport aux pièges, je ne saurais qui a donné une pièce. Donc, combien j'aurais de personnes ? Vous avez vu que dans toute la Torah, on ne parle que de la Inara ? Protège-toi de la Inara, la Inara, la Inara. Eh, combien ? Combien ? Parce que la Inara, c'est tout. Tous les dégâts de ce monde s'appellent la Inara. Alors, bien entendu, quand on écoute ce genre de chiour, si on ne va pas jusqu'à la fin, on n'a vu plus personne, on ne parle plus personne, on ne se méfie de tout le monde et on ne vit plus. Je vous le dis dès maintenant pour calmer déjà tout ce feu d'Ainara qui vient d'être expliqué, quoi qu'on n'ait même pas commencé le commencement du commencement du commencement du chiour. Mais c'est très simple. La Inara, c'est comme un shindalit, c'est comme un démon. Tu le provoques, tu en parles tout le temps, tu le crains tout le temps, ça veut dire que tu t'en occupes, il s'occupe de toi. Tu ne t'en occupes pas, tu vis comme un homme simple dans ta vie, tu vis bien. Il ne va pas trop s'occuper de toi. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire que celui qui passe son temps à constamment... Attention La Inara, La Inara, à force de dire ça, tous les La Inara du monde, ils viennent sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pour revenir dans notre chiour, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de La Inara ? Il faut couvrir les choses. C'est pour cela que le poisson est le symbole de l'anti-Ainara. Pourquoi le poisson est le symbole de l'anti-Ainara ? La première chose, c'est que les poissons n'ont pas de paupières. À part dans les dessins animés, les poissons n'ont pas de paupières. Ils ont toujours l'œil ouvert. Ils font toujours très attention, toujours sur leur garde. Sur le garde de qui ? De ceux qui le regardent. Les poissons n'ont pas le temps de fermer les yeux. Ils sont toujours en garde du regard de l'autre. La deuxième chose, c'est qu'ils sont dans l'eau. Donc, cachés des yeux de l'homme. Donc, comme ils sont cachés des yeux de l'homme et qu'ils font tout le temps attention du regard de l'autre, ils deviennent automatiquement les symboles de l'anti-Ainara. C'est pour cela que d'ailleurs, il y a quand même venu, quand il bénit ses enfants, « Il est béni de quoi ? » De cela. Vite goût. Dag. La rove de Kervaret. Est-ce que le petit cadeau qu'il donnait en Algérie à la fiancée, c'était un petit poisson ? Ça veut dire, si tu te marais avec moi, tu me feras des grillades de sardines. Je ne sais pas, je ne connais pas ce minac, je ne peux pas y répondre, mais c'est certainement relié à l'Ainara. C'est celui-là. On en met un 5. Alors, est-ce que c'est le 5 ? Est-ce que ça marche vraiment ? Et ainsi de suite. C'est tunisien. Alors, Adam, il dit que le 5, c'est que Sam des bêtises, c'est tunisien. Sans plus tarder, je finis là. Et ensuite, on rentre un peu dans les secrets de l'Ainara pour expliquer. Et on verra si le 5, c'est vraiment une blague ou pas. Très intéressant à voir. Ça vous intéresse ? Alors, allons-y. Oui ? Quels sont les différents mots que vous pourriez nous donner dans la traduction de l'Ainara ? Alors, mauvais œil, démons, le mot imaginé, quels sont les mots que vous pourriez... Il n'y a pas des mots à donner, il n'y en a que deux à donner. Ainara, mauvais œil. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que l'Ainara ? Ça, ça se définit par une étude qu'on va faire par la suite. Aval, c'est le mauvais œil. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à cela. Le mauvais regard. Le mauvais regard. Mais très souvent, j'insiste énormément sur ce que je vais vous dire. J'insiste énormément sur cette phrase. Très souvent, on se méfie du regard de l'autre, alors que la majeure partie des gens se mettent eux-mêmes l'Ainara. Il y a beaucoup plus de gens qui se mettent l'Ainara que de personnes étrangères qui leur mettent l'Ainara. C'est un sujet très important. Je ne sais pas si on se lance là-dessus, on ne peut pas continuer là. Aval, juste que vous sachiez qu'avant de vous méfier de l'Ainara des autres, comme on dit, le pire inmi d'une personne, c'est lui-même. Ce que l'autre ne pourra pas te faire, toi, tu te le feras. Aussi bien dans le bien que dans le mal. Imenanilimili dans le bien. Aval. Comme on dit les Réchahim, ils courent à leur père tout seuls. Personne ne les pousse. Les gens se mettent très souvent l'Ainara. Et moi, et j'ai fait, et je parle, et, et, et. Rien d'avoir que l'Ainara. Ce n'est pas simplement ça. C'est de l'orgueil. Non, non. Ne confondez pas tout. Ne faites pas un amalgame de tout. Mais avec votre mission, venez, on continue dans le taalir qui a été prescrit ici même. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'Ainara qu'il y a le fait d'expliquer, le fait de référencer, le fait de faire comprendre comment fonctionne l'Ainara et surtout les halakhots de l'Ainara. Parce que dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit de dire à une personne comment on fait quand il y a une Hanoukka de Bayit, le mec il a acheté une super belle villa, tu rentres chez lui, d'accord ? Waah, mazel tov, c'est beau. C'est ce qu'il attend. Et de l'autre côté, il va dire, attends, tu me mets l'œil ou quoi ? Alors, je ne comprends pas. Tu viens montrer tes super belles chambres et puis de l'autre côté, tu es tout ce que tu as acheté. Et tu attends que je te dise quoi ? Alors, ce n'est pas beau, je ne comprends pas. Alors, on verra que Bezrat Hachem, quand tu rentres chez quelqu'un pour lui faire une Hanoukka de Bayit, ou quand tu vois, il a acheté une belle voiture ou quelque chose de bien, alors, il attend de toi que tu lui dises que c'est beau. Ne viens pas lui dire, je ne te dis pas que c'est beau parce qu'on a fait un cours sur l'Ainara et donc tu comprendras que vu les circonstances actuelles, je ne pourrai te dire que c'est beau de peur de te mettre l'œil. Le mec il ne t'invite plus chez lui à ce prix-là. Non, mais il y a des choses à dire qu'on va voir tout de suite, puisqu'on vient de voir cette parenthèse qu'on va refermer immédiatement. Quand tu viens et que tu rentres chez quelqu'un, eh bien, il faudra toujours mêler à Kadouj Baruch Hu, comme l'a fait Yosef Atzadik. Écoutez bien ce que je veux vous dire, c'est important de le retenir à vie. Yosef Atzadik est le symbole de l'anti-Ainara. C'est pour cela que tous les descendants de Yosef Atzadik n'auront jamais d'Ainara sur Oni, ni Ephraim, ni Ménaché, ni même la tribu de Benjamine en général, car il est relié à Yosef Atzadik. Pourquoi est-ce que lui n'a pas eu d'Ainara ? Parce que celle qui était le symbole de la réincarnation de l'Ainara sur Terre, comme on le verra peut-être si on a le temple, l'Ineder, n'était autre que la femme de Poutifera. Et la femme de Poutifera, c'est-à-dire cette femme dont le nom d'ailleurs est ignoré par la Torah, car elle n'a pas voulu donner naissance à la sanctification du nom divin, mais uniquement à des intérêts personnels, et Mahshema Vezikra, que son nom soit effacé dans ce monde et dans l'autre, eh bien, cette femme-là a voulu attirer l'œil de Yosef Atzadik. C'est-à-dire que pour que l'Ainara s'adresse à toi, il faut que toi, tu le regardes. En tout cas, dans ce cas précis de l'Ainara, il y a plusieurs sortes d'Ainara. C'est pour ça qu'on dit kolmine Ainara, toutes sortes d'Ainara dans la prière. Kolmine, miné, c'est des plusieurs sortes. L'Ainara qui a voulu mettre la femme de Poutifera sur Yosef Atzadik, c'était de se faire belle pour que lui lève ses yeux sur elle. Donc maintenant que tu m'as regardé, tu as regardé quoi ? Ma nudité, tu viens d'ouvrir la porte de tes yeux, donc je peux rentrer dans ton œil et te pourrir ta vie. Et comme Yosef Atzadik ne l'a jamais ouvert, ses paupières face à elle, quand il marchait et qu'elle était à côté, Yosef Atzadik, il marchait les yeux fermés. Quitte à se prendre un mur, Yosef Atzadik n'a jamais dit, le Chachamim, regardez la femme de Poutifera. Pourquoi ? D'abord, on ne regarde pas une fille Pnouya, en plus une Goya, et en plus une femme mariée. Mais, ouh, comme il a dit, comment pourrais-je fauter devant l'Éternel qui voit tout ? La force d'Israël, c'est d'être capable de voir Dieu dans tout ce qu'on entreprend, et la force d'Israël est d'accepter d'être observé par Dieu à tout moment de sa vie, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Donc, on doit être saddiq dans toutes les situations, à la maison, comme au Bet Midrash. Kif, kif, bourriko. C'est ce que dit d'ailleurs Bilaam. Quand il va mettre la Yenara, il dit, ouh, matuvo alechayach, kov mishkinotecha. Ils sont saddiqim, ces gens-là, aussi bien à la maison qu'au Bet Midrash. On ne peut pas mettre la Yenara sur ces gens-là. C'est pour ça que, pour protéger le peuple d'Israël dans la parasha d'Asmenn, la première tribu qui sera devant, avec Liouda, les premières tribus, c'est qui ? Ephraim. Quand il va vouloir voir mettre la Yenara sur le peuple d'Israël, étant donné qu'il y aura Ephraim, Ephraim, c'est le bouclier du peuple d'Israël, il ne peut pas y avoir de Yenara, parce qu'il est le descendant de Yosef, sur qui la Yenara n'a pas d'emprise. Et regardez ce qu'il a marqué, c'est extraordinaire. Quand Yosef, c'est saddiq, a réussi sa munition, et qu'il a été jeté en prison, pour être protégé des yeux de cette femme, jusqu'à ce qu'il monte au pouvoir, donc douze ans plus tard, dix plus deux, eh bien, on verra que, dans sa bénédiction, paracha de Vayichi, dernière bracha, dernière paracha, de livre de Bereshit, il va lui dire, ben porat Yosef, ben porat alayin. Ah, c'est ben porat Yosef, ben porat alayin. Ça veut dire quoi ça, ben porat Yosef, porat ça veut dire la grâce. Ben porat Yosef, toi tu as rajouté de la grâce, Yosef veut dire l'éussif, celui qui rajoute. Ben porat alayin, toi qui renvoyais le ayin, dans les cieux. Et pourquoi cela ? Parce qu'au début de la création du monde, le monde était lumière. Et lumière s'écrit comment ? Avec Aleph, Vavresh. Lumière. À cause de la faute du serpent qui a déposé ses yeux, vous avez remarqué que le ayin, la lettre ayin, a une forme de quoi ? Des deux yeux avec le nez. Ça veut dire, il représente, le ayin représente le regard. Shuf l'ayin. Regarde avec tes yeux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le serpent a enlevé, a fait tomber le aleph, et a remplacé le aleph par le ayin. Donc, le or est devenu or. D'où la peau que nous avons. Le aleph, la lumière de la création du monde, nous a aveuglés. Mais c'est à cause de qui que ça s'est passé ? Du serpent. Le serpent s'est réincarné en une femme. Qui est cette femme ? La femme de Poutifera. Elle a voulu que ses yeux, à lui, se posent sur lui pour avoir une ouverture. De là, on apprend que celui qui regarde les mauvaises choses dans ce monde ouvre la porte de ses yeux afin que les yeux de ceux qui lui mettent l'œil puissent rentrer. Yosef a dit comme il n'a jamais ouvert la porte de ses yeux aux forces du mal, il n'a jamais eu d'Ainara. Résultat des courses, il a renvoyé le Ain de ce monde. Le Ainara, il a renvoyé de ce monde, elle n'a pas eu de tchlitash en lui. Ça fait quoi ? Ben Porat Yosef, toi qui as gardé Baruch Hashem, ta grâce. Ben Porat, allez Ain, remonte le Ainara. Remonte-le. Pourquoi ? Parce qu'il ne voyait pas des choses interdites. Il avait des yeux qui étaient complètement kadosh. Complètement kadosh. Donc l'Ainara, il vient pour taper la porte, mais lui, il n'ouvre pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc comprenez bien que la situation de l'Ainara ne s'adresse à qui ? Qu'à ceux qui ouvrent la porte de leurs yeux sur le bien d'autrui. Tu regardes, t'es jaloux, ne t'inquiète pas, celui d'à côté, il va te jalouser aussi, ça rentrera chez toi. Donc maintenant, on comprend la question qu'on a posée tout à l'heure. On a dit, comment si Dieu me donne quelque chose ? Oui. Comment sait-il que le regard de l'autre, il puisse me le retirer ? Dieu, il décide. Pourquoi lui, qui il est plus fort que Dieu ? Les Chachamim, ils disent, non, lui il n'est pas plus fort que Dieu. Seulement dans ce monde, tout est mesure pour mesure. Comme toi, tu as regardé aussi, lui il peut regarder. Si tu ne veux pas regarder, l'autre n'aura pas pu poser tes yeux sur toi. Première explication. Deuxième explication du Ravaron Zakai dans son livre qu'il ramène au nom des sages. Il dit, fais attention, dans ce monde, il ne faut jamais faire de mal à autrui. Jamais. 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 Mieux vaut avoir raison et en prendre plein la tête que d'avoir raison et de blesser l'autre. Chazve Shalom. Il ne faut jamais faire de mal à une personne. Jamais. Prends sur toi, ce n'est pas grave. Ne fais jamais, ni tu dis une mauvaise parole, ni tu blesses, ni tu te vexes. Lama, parce qu'après, ça fait des kittrugim, ça fait des accusations dans les cieux. Il ne faut jamais. comme tous les tzadikim. Regarde Moshe Rabbeinu. Tu as pris une femme qui était mariée, tu as un imposteur. Tu sais, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas l'alpanab. Sauf, qui c'est qui est resté vivant ? Moshe. Et tous ceux qui lui ont fait du mal sont morts. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Mais nous, on ne doit pas, mais il y a Dieu à tout ça. On doit tous s'aimer les uns les autres. On doit tous faire la paix entre nous. On doit tous, passer au-dessus de notre orgueil. On est très orgueilleux dans cette génération. C'est pour cela que, pour cela qu'il faut faire très attention à cette notion-là, en botaille. Ramim nous dit, quand tu achètes quelque chose et que tu vis dans une ville de pauvres, imagine que tu es dans une ville où les gens, ils sont très pauvres. Et toi, tu achètes la dernière Ferrari qui t'a coûté 800 000, je sais quelle ? Oui. Tu débarques comme ça dans la rue. Les gens, ils se rendent compte qu'à cause de toi, eux, ils n'ont pas de mazane. Tu leur fais du mal. Alors, ils vont te regarder. Ils veulent voir qui est le conducteur. Elle est belle, sa voiture. Tu es en train de déposer des millions de virus d'Ainara. Le mec, il roule le lendemain, on lui voit la voiture. Moi, je me souviens une fois, une fois, j'avais acheté une voiture. C'était une Mitsubishi Charisma. Je ne fais pas de pub. De toute façon, elle n'existe plus. Elle n'est plus en vente. Et je venais de l'acheter. Et quelqu'un de la famille m'a demandé si je pouvais lui prêter la voiture pour aller... Ma brook, elle est belle, 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 belle. Je venais de l'acheter. Ils me l'ont ramené mot de ses shabbats. Les enfants, là où ils étaient partis, ils ont pris des clous. Ils m'ont rayé toute la voiture. Il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas une rayure. Sur le toit, sur les côtés, en haut, en bas, à gauche, le coffre et le capot. Ils ont eu toute la voiture. Ils m'ont dit, c'est quoi ça d'après vous ? C'est de la Inara. Ils sont partis passer la shabbat dans un quartier un peu démuni. Ils ont vu la belle voiture toute neuve qui devait arriver. Les enfants, les enfants, ils se misent la chamayim. Pourquoi ? Parce que les khachamim nous disent quand tu achètes quelque chose, ce n'est pas la peine de dire, regarde ce que j'ai acheté. Regarde où je vais. Alors que l'autre, il n'a pas de quoi bouffer chez lui. Comme quand des fois, tu arrives à la banque, tu as bien travaillé. Tu as une belle yasse comme ça. Puis tu fais la queue. Il y a des gens derrière qui attendent pour demander peut-être qu'ils peuvent avoir 500 shekels seulement d'un prêt à la banque parce que l'électricité est coupée depuis une semaine. Et toi, tu viens, tu fais comme ça devant tout le monde. Alors celui qui regarde comme ça, il regarde ta grosse yasse et tu lui fais du mal. Et tu te rends compte, celui-là, le premier billet de ça, les trois premiers billets, c'est de la 600 shekels sur une heure, je ne sais pas combien du billet est là-bas. Kuevloalev, il a mal au cœur. Cette petite douleur, disent les khachamim, il monte devant le trône divin et tu lui dis, mais qui t'a fait mal, lui, pourquoi tu n'as pas caché ce que tu avais ? Pourquoi tu n'as pas protégé ce que je t'ai donné ? Pourquoi tu es obligé de parler ? Et je gagne, et je suis, et je fais, et je donne. Pourquoi tu parles ? Parce qu'il y a des gens qui aimeraient le faire et qui ne puissent pas le faire. Donc tu ne tiens pas compte de l'autre. Alors l'autre, il a le droit de pénétrer ton univers. C'est pour cela que pour répondre à la question quand on fait une Hanoukka de Bayit et qu'on invite du monde, quand on achète une belle voiture, il faut toujours faire comme Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, comment il a réussi à ne pas avoir l'Ainara sur lui ? Il mêle toujours la mitzvah de vivre avec Hachem en lui. Vivons avec Hachem. Comment ça va ? Baruch HaShem. Tu vas t'en sortir ? Bah Ezrat HaShem. Tu penses que tu vas y arriver ? Imirti HaShem. Toujours, comme le dit Rachid, HaShem a Tzlerh Beyado. Dieu lui donnait de la réussite dans sa main. Pourquoi ? Parce que Yosef HaTzadik ne faisait jamais rien sans rappeler HaKadosh Baruch Hu. Comment on dit l'antithèse de l'Ainara en hébreu ? Bli, Ain, Ara. C'est quoi les initiales ? Bli, Bet, Ain, Ain. Hara, He. Donc ça nous fait Bet, Ain, He, qui sont aussi les lettres Be, Ezrat, HaShem. On voit que l'antithèse de l'Ainara, si tu vas aller chez quelqu'un et tu lui dis par exemple on fait une Belhanouka de Bayit, Oh, Mazel Tov, c'est beau, Baruch HaShem, que Dieu vous rajoute. Mêle Dieu à ta parole et il n'y a plus d'Ainara. Quand Dieu est avec toi, l'Ainara s'en va d'ici, il ne reste plus avec toi. Ma ? Mais pourquoi les enfants et 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 les enfants ont dit tout à l'heure ? Oui, ce n'est pas eux qui se mettaient l'œil. Ils devaient se méfier des yeux des autres. Pourquoi ? Ils étaient tous très beaux, riches, puissants, dix frères. Oh ! Quand ils rentrent en Égypte, dans un pays de Hlikam Shuma, il n'y a que des chameaux, pas très beaux, pas très riches, envieux ou remplis de znoutes. Tu vois, dix beaux gosses comme ça, imagine qu'un jour que tu vois un père qui rentre avec ses douze enfants, tous sont beaux, tous sont réussis dans la vie, tous sont riches. Tu ne peux, en aucun cas, ça te laissera indifférent. Waouh ! Le mec, il vient, il a un fils, il est drogué, l'autre est en prison, le troisième avec une goya, et le deuxième, il a douze fils, douze talmidé kachamim. Le roi de Yosef, Bli Aïnara, cinq fils dans un qui viennent partir le bête au l'amour, cinq garçons, cinq talmidé kachamim, cinq poski malakha, cinq geoni matora, cinq connus dans le monde. Tu sais ce que c'est ? Et nous, quand on a vingt-cinq enfants déclarés et non déclarés, à l'éveil qu'il y en a un qui sort pieux. Sinon, il finit dans le pieux. Il ne se lève pas le matin pour la prière. Ce sont des choses, pas eux, eux, en eux-mêmes, ils ne se mettaient pas à la Yéna. Mais ils ont fini par déranger Yosef HaTzadik. Pourquoi ? Parce que Yosef HaTzadik a trop parlé. Yosef HaTzadik a trop parlé. J'ai fait un rêve, vous vous prostérez devant moi. La main tombe de beurre ! En réalité, la réponse à ça est très simple. C'est qu'Yosef HaTzadik disait ça, il ne voulait tellement pas venir roi sur ses frères parce qu'il était le dernier de la famille avant Binyamin, qu'il espérait qu'ils lui disent tes rêves ne se réaliseront pas, qu'ils tradisent le rêve du mauvais côté pour ne pas que ça arrive. Yosef HaTzadik a tellement peur de se retrouver avec une courante sur la tête face à ses frères qu'il a raconté son rêve d'Afka à ses frères qui lui haïssaient espérant qu'ils lui tradisent que ça ne se réalise jamais parce que la parole des rêves va selon l'interprétation qu'on leur donne. Donc Yosef HaTzadik ne voulait pas rentrer dans ces détails-là. Il ne voulait pas. Il dit non. Et les questions disent « Ma, à malheureux tu veux dire que toi tu vas être roi sur nous ? » Et ils lui ont donné d'Afka vie avec leur traduction. Regardez l'humilité de Yosef HaTzadik. Ava les frères rentreux, mais tu n'es pas à l'Ainara. Ava les frères Jacob dit « Ne rentrez pas par la même porte. » Pourquoi ? Vous êtes fous ou quoi ? Vous rentrez dans le pays de l'Ainara. Vous rentrez dans le pays de l'Ainara par excellence. Il faut se protéger de cela. Comment on se protège de l'Ainara ? Il a acheté une belle voiture. Mais Zeltov que l'Akadosh Baruch Hu te rajoute. Que Dieu te donne encore plus. Pourquoi ? Parce que si la personne elle te bénit dans ce que tu as alors automatiquement tu ne lui as pas fait de douleur puisque tu lui as fait du bien puisqu'il te bénit. Donc il n'y a pas d'Ainara qui monte. Il n'y a pas de douleur qui monte. Qu'est-ce que l'Ainara ? C'est rien d'autre qu'un ascenseur de douleur qui a été provoqué par le regard d'autre chose que tu aurais dû faire attention. Comme dit le Ben Yishraï quand tu es un beau bébé ce n'est pas la peine de le montrer à tout le monde. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Il va finir avec le Kamchoum à ton bébé. Pourquoi ? Pourquoi il va mal finir ? Parce que tu montres trop les choses. Tu viens à la maison je viens d'acheter le dernier frigidaire je viens d'acheter le dernier plasma je viens d'acheter tu te sens tellement mort pour avoir besoin d'exister en montrant tout ce que tu possèdes au mec à qui tu le montres il est peut-être viré de chez lui quand il parle il dit punaise il a de la chance celui-là il a mal cette douleur elle monte dans le ciel Dieu il ré-ouvre le dossier de celui à qui il lui a permis d'acheter tout cela il dit alors puisque tu l'as fait du mal maintenant Habib il faut que tu perdes tout ça c'est pour ça que les Chachamim ils étaient intelligents ils se cachaient pas besoin de montrer pas besoin d'exprimer tout le temps j'ai, je suis moi, moi, moi hein chas ve shalom pourquoi tu crois que les pauvres n'ont pas la enara ils se le mettent eux-mêmes non zéro cachour zéro cachour tout simplement être humble dans ce monde Dieu il t'a donné baruch hachem Dieu il t'a donné voilà grâce à Dieu j'ai pu acheter une voiture je fais plaisir à ma femme ça faisait longtemps qu'elle la voulait bezrat hachem ça tu le dis à qui il y a des vrais amis et encore comme on dit souvent rebuno shalolam dis-moi qui sont mes vrais amis car mes ennemis je les connais les amis on ne les connait pas il faut que les gens en écoutant ce chien savent que partout où ils vont s'ils aiment vraiment le peuple d'Israël leur famille leur conjoint s'ils aiment leurs amis ils doivent toujours quand ils voient quelque chose dire bléaïnara et que Dieu te rajoute et là il n'y a plus rien ça ça annule tout mais si ils voient ouais c'est sympa c'est beau un un l'autre tu dis bléaïnara c'est pas compliqué moi ça m'arrive souvent sur l'autoroute de voir des voitures américaines maintenant en Israël de très très belles voitures je dis la phrase suivante si vraiment j'ai envie de le dire parce que je dis rarement je n'ai pas l'intérêt de dire elle est belle la voiture qu'est-ce que ça me rajoute dans la vie d'accord mais pour ne pas lui mettre l'oeil à ce monsieur qui vient de passer je dis souvent waouh bléaïnara pour lui que Dieu lui rajoute je ne sais pas qui c'est qui est dedans et à la fin je suis dit si c'est pas chez nous c'est ce que je veux dire en rigolant c'est une blague mais je veux dire par là qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça de toute façon si c'était le cas toujours tu dis une belle phrase une belle phrase qui va faire montrer qu'il n'y a pas de douleur chez toi le but c'est de ne pas inclure en nous une douleur et des fois cette douleur elle est inconsciente c'est pour ça que le jour de Yama Kippour ils m'ont dit tout ce qui est découvert nous on le sait mais tout ce qui est caché Dieu le sait de quoi est-ce qu'on parle de l'aïnara entre autres c'est que très souvent on fait du mal aux autres sans se rendre compte très souvent ouais je pars en vacances je vais partir un petit peu en Grèce après en Italie alors que l'autre ça fait 10 ans qu'il n'a pas pris de vacances il en rêve depuis 2 ans il était au bord du suicide et l'autre il entend ça à côté ouais j'ai pris un hôtel dans 5 étoiles t'es fou quoi je vais me prendre un truc de folie mais parle pas comme ça tu sais pas à qui tu parles tu es en train de tuer le mec qui est en face de toi il croyait un peu en lui maintenant il croit plus du tout en lui parce qu'il se sent tellement naze à côté de toi qu'il a envie de mourir ton voyage mon pote il est mort et pourquoi ? pas parce qu'il t'a mis l'oeil parce que t'es un imbécile parce que tu parles trop voilà pourquoi oh si je veux avec ma femme on peut bouger c'est tout t'as pas besoin de donner les détails et je vais faire la croisière et j'ai pris un premier classe pourquoi faire ? pourquoi tu fais ça ? ça fait du mal sachez une chose ça fait du mal parce que surtout dans cette génération il y a une telle taharout il y a une telle compétition entre nous il y a une telle aujourd'hui on n'a plus le droit d'être pauvre parce que même quand t'as de l'argent t'es déjà pauvre tout est très cher donc on est au regard de la compétitivité donc il faut faire très attention à nous je vais j'ai fait j'ai acheté tais-toi là c'est vous qui ne devez pas montrer ou exagérer sur les autres mais quand vous passez avec votre voiture dans la rue vous n'y a plus rien vous n'avez pas de voiture vous avez acheté le monsieur qui est là il vous regarde vous ne connaissez pas comment le faire justement pour monsieur Sidney je vais répondre à votre question qui est une excellente question auquel le Rambam répond dans le on doit toujours être moyen même quand on est riche on doit être moyen ça veut dire quoi moyen c'est pas le dernier du truc à un million de dollars pour eux si tu veux qu'une personne n'ait pas d'aynara sur lui tu prennes toujours ce qu'il y a de moyen sur terre c'est pas la peine de montrer sa fortune mais j'ai jamais dit que d'être juif c'était évident j'ai jamais dit que c'était simple si tu mets un poisson à droite une main à gauche la belle-mère sur le toit et personne ne regardera je dis simplement que le Rambam je dis bien le Rambam dit ne porte pas des vêtements qui soient hyper luxueux et pas tu dois être bénouni tu as de l'argent tu ne veux pas avoir des vêtements à 10 000 shekel entre nous ça ne sert absolument à rien tu peux avoir un vêtement à 390 shekel tu as les moyens prends pas 390 shekel prends quelque chose à 1500 shekel 1800 shekel 2000 shekel un beau vêtement soit bénouni dit le Rambam ça veut dire soit moyen et entre nous entre nous quand tu vois ce que va te coûter un 4x4 Mercedes oui un 900 000 shekel alors que le dernier Kia sans faire de pub est exactement aménagé comme Mercedes alors c'est vrai que ce n'est pas le symbole ça fait moins riche qu'il y a d'accord la dernière qui vient de sortir à 200 quelques mille shekel donc il y a quand même une différence juste que vous avez compris de 600 000 shekel au niveau du moteur ces voitures-là ont moins de problèmes que toutes les autres voitures maintenant ce n'est pas une Mercedes avaltez bien dedans ne profite pas trop de ce monde avec ces 600 000 shekel donné à une yeshiva tu as acheté une Mercedes décapotable toutes aménagées toutes les options pour l'éternité on fait des bêtises les gens ne sont pas intelligents parce qu'ils ne s'adressent pas à la chokhmat de la Torah les chokhmim les plus riches de ce monde à par Abiyouda n'assise très spécial qui avait des murs qui étaient faits de feuilles d'or oui c'est une exception à la règle mais tous les grands de la Torah même les plus riches de tous comme Rabbi Tarfon lui il servait la Torah avec son corps avec ses mains quand sa mère était elle a cassé son lacet pendant Shabbat Kodesh il mettait ses mains et c'était un homme immense et mort qui était une des plus grosses fortunes de cette époque quand il avait des invités c'est lui qui courait après les animaux et c'est lui qui servait les gens c'est pas son serviteur et pourquoi ? parce qu'il voulait les misvots de la Torah c'est pour cela par contre je m'excuse voilà si tu mets de l'autre côté parce que ici c'est un peu fort juste pour qu'on continue notre histoire par rapport à cela c'est qu'on ne doit pas vivre comme des rats si tu as une belle voiture il ne m'attend vous manahim seulement voilà avec cette voiture tu fais des misvots si quelqu'un a une belle voiture il y a un hata d'une kala tu viens tu la décores en leur honneur tu amènes le rave à tel endroit ta voiture elle t'emmène pour à la synagogue alors s'il voit ce que tu as acheté sert le monde de la Kedusha il y a des spiritualités Dieu vis avec ce que tu possèdes il te protégera de la Hainara et n'oubliez pas un détail on l'a lu dans le sidour tous les matins protège-moi de la Hainara de l'autre côté quand tu l'as dit ne va pas le provoquer c'est pour ça que quelqu'un d'intelligent par exemple si tu vis à Jérusalem je donne un exemple qui va peut-être te choquer si tu vis à Jérusalem ou à Tel Aviv achète un 4x4 Mercedes c'est une multimilliardaire pourquoi ? c'est une grande ville où on n'a pas le temps de s'occuper des autres mais quand tu vis comme une ville comme Ashdod Ra'anana Sderot mais t'es fou tu rotes on te dit ce que t'as mangé hier tout le monde c'est tout tout le monde dis donc donc dans cette ville là la personne qui est milliardaire va voir le rave qu'est-ce que vous pensez que le rave prends pas celle-là prends celle-là mon fils pourquoi ici tout le monde sait tout enfin tout le monde sait tout c'est les villes des rumeurs dans les petites villes là on sait tout il y a un qui dit tu sais je pense qu'il me semblerait que à la dixième personne le mec il est déjà mort enterré misquine mes condoléances c'est pour cela que l'endroit où tu te trouves pourra définir si tu peux te permettre ou pas à Tel Aviv monsieur Sidney avec tous les aspects que je vous dois vous n'intéresserez personne avec votre 4x4 Mercedes personne ne vous regardera non mais peu importe ce que je veux dire par là je veux dire par là l'idée est là si vous allez à Paris le mec à Paris peut acheter le dernier des modèles de n'importe qui mais on n'en a rien à faire les seuls qui vont lui rayer sa voiture c'est cette délinquance animale des cités par jalousie et haine qui vont lui rayer sa voiture mais les autres personnes au contraire vont être fiers de la ville en disant il y a des belles voitures dans notre ville ils sont contents vous allez maintenant dans un village comme Tarsenay ou Ornan dans l'ouest de la France vous pouvez être certain que là si vous achetez votre Mercedes 4-4 c'est tous les yeux même des vaches qui vont se jeter sur vous est-ce que je veux dire ça dépend où on se trouve donc tenons compte de la mégloration l'endroit où on se trouve pour savoir si Bémet on peut ou pas c'est pour cela que la Torah s'accompagne toujours d'intelligence et l'intelligence doit s'adapter à la réalité top et bien comme il y a marqué dans Baba Batra à la page 118 à Moudalèf il y a marqué à tout jamais un homme se devra de faire attention à l'Ainara ça continue ça continue je suis obligé de faire une parenthèse tout de suite en déposant ce livre et en apportant Marana Ben Yishraï dans son livre Ben Yoyada sur le Talmud de Maseret Shabbat à la page 118 où il rapporte un commentaire relié à l'Ainara ce que vous allez entendre est exceptionnellement beau c'est vraiment extraordinaire c'est un Khidou Shatsou le Marana Ben Yishraï voyons ensemble qu'est-ce qu'il va nous livrer ici à propos du Giloul Roche donc là-bas on parle de la kippa sur la tête vous savez pourquoi on porte une kippa dans la page 156 remarquez là-bas au nom je crois de Rav Shkoumuel si je me souviens bien que la kippa est là pour te dire qu'il est au-dessus de toi un créateur du monde c'est-à-dire que le remède de la kippa c'est l'aira tchamaïn avoir la crainte du ciel comme ça nous dit le Talmud de la base si je me souviens bien j'ai étudié ça il y a 15 ans ou plus remarquez là-bas que la kippa c'est pour l'aira tchamaïn ça aide à avoir de l'aira tchamaïn mon fils n'a pas de l'aira tchamaïn il a dit mettez-moi une kippa ça aidera pourquoi est-ce qu'on porte la kippa et pourquoi est-ce que la femme porte le kissoui donc pourquoi on couvre la tête qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous pour qu'on se couvre la tête le Ben Yishraï explique et dit il y a dans l'atmosphère que tu ne vois pas des êtres qui existent qui s'appellent les virus de l'Ainara les gens qui ont un mauvais oeil dégagent d'eux des virus et ces virus d'Ainara qui sont très légers mais supradangereux se baladent dans l'atmosphère et à quelle hauteur d'après vous toujours au-dessus de la tête des êtres humains pas en dessous au-dessus de la tête regardez mais d'accord mais d'accord mais d'où est-ce que ça vient ça d'où est-ce qu'est sorti le premier Ainara de l'histoire du serpent de la création du monde du serpent de la création du monde quels sont d'ailleurs de tous les animaux qui existent les yeux qui font le plus peur ceux du serpent quand on veut symboliser les forces du mal on symbolise ça par l'oeil du serpent c'est un oeil qui fait peur le serpent de la création du monde a éjecté de lui le mal qui était en lui à travers son âme et comme on sait que les yeux ne sont rien d'autre que la fenêtre dans le corps humain qui permet à l'âme de voir l'extériorité et bien de là est sorti le virus de la Ainara ceux qui vont dans le système du serpent continuent à produire ce virus constamment ce qui fait qu'on vit dans un virus dans lequel on vit dans un monde où il y a un virus d'Ainara partout 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 il y en a plein partout on va il y a l'Ainara mais on ne le voit pas c'est là il dit maintenant pourquoi Adam il a dû divorcer de sa femme pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à cela à cause de l'Ainara quel beau couple quel merveilleux couple nanana nanana c'est ce qu'a dit le serpent ouais il a regardé il a marqué il a regardé mais j'ai une question à vous poser on a dit tout à l'heure que l'oeil ne peut pas rentrer chez l'autre si l'autre n'a pas ouvert la porte de son oeil c'est pour cela que la Torah va tout de suite nous rappeler que Eve a vu le fruit elle a dit qu'il était beau Dieu lui a dit faut pas t'approcher de là-bas faut pas manger de ce fruit parce qu'elle a regardé voulu voir la nudité du fruit elle a ouvert la porte de son oeil donc l'oeil du serpent a pu rentrer en elle Bayar est apérie qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a eu le fruit il était très beau elle a mis son oeil sur le etzadaat l'oeil du serpent s'est posé sur elle elle a fait divorcer de son mari intermébile mâche et qu'on répond il dit comme ça que le venin de l'aynara et à partir du moment où une personne regarde cet aynara ça veut dire que tu regardes maintenant l'autre par le biais de ce virus l'aynara se pose et quand dans la Torah on nous parle du qu'est-ce qu'on nous dit qu'il était habillé ou qu'il était nu nu donc on voit ici que quand tu observes la nudité tu peux recevoir ensuite donc aujourd'hui on est tous atteints de l'aynara vous avez bien compris pourquoi parce que quand tu marches dans la rue il n'y a que des femmes dénudées partout où tu vas même les pubs dans les bus il n'y a pas où aller tu regardes en bas elles ont tous les orteils comme ça tu regardes devant toi elles sont toutes découvertes en haut il n'y a pas tu ne peux pas échapper donc comme tu te trouves dans cette situation où il n'y a que ça tes yeux regardent tu as ouvert les deux yeux là il n'y a rien de n'importe qui peut pénétrer pour rire ta vie il n'y a plus de problème puisque tu l'as fait c'est maintenant pourquoi on comprend qu'il y a marqué dans la Torah et le serpent est ténu qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il est nu bon le seul vient nous dire il est ténu de mitzvot mais ici il vient te dire quoi qu'il est ténu qu'elle a observé la nudité c'est pour ça qu'il est venu vers elle c'est pour cela il dit le Ben Yishraï que dès qu'une personne se déshabille dans ce monde en marchant dans la rue t'es nudé écoute moi j'ai chose je fais ce que je veux je monte un peu ma poitrine mes bras le mec il marche en kippa il marche avec tu sais les trucs ce qu'il gonna find je suis à la mode quoi ouais sache une chose tu attires sur toi comme un aimant tout l'ahinara qui se trouve sur ta tête ils se déposent tous sur toi ça veut dire que tu viens de te mettre une tonne de maladies de problèmes d'exérotes sur ta tête pour rien on t'a rien demandé juste couvre-toi maintenant on commence à comprendre pourquoi tous les tzadikim au dessus de notre tête le rafkou le ravadja Yosef tous les grands nats tu auras babasali ils étaient combien couverts mais couverts de partout pourquoi ils se couvrent de partout pour ne pas que les yeux du Nahash Akkadmon se déposent sur eux pour rester kadosh pas simplement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur on commence à comprendre la prison pour Yosef c'était pas une punition c'était une protection Yosef l'avait compris nous quand on lit on a les boules ça dit que c'est ça son salaire Yosef a dit que c'est jamais plein parce qu'il avait compris que là-bas où il était il était protégé des yeux de cette femme qu'il n'aurait pas lâché et peut-être que là il n'aurait pas tenu parce que les forces du mal elles ont un truc qu'on doit apprendre d'elles le mal ne se décourage jamais de te faire tomber donc nous on ne doit jamais se décourager de se relever et donc automatiquement elles commencent à jeter leur venin sur la personne qui est l'Ainara donc est-ce que l'Ainara ça existe oh punaise c'est du radical et pourquoi parce qu'il y a un proverbe qui dit qui se ressemble s'assemble à qui peut s'adresser l'Ainara à celui qui se découvre celui qui montre sa nudité celui qui parle trop celui qui montre trop ce qu'il a tu découvres ce que tu as étant donné que maintenant tu ressembles au serpent qui était nu qui se ressemble s'assemble tu as ouvert les portes de l'Ainara sur toi et étant donné maintenant qu'elles sont au-dessus de la tête là où les yeux ne voient pas ouais et si l'homme marchait donc sans kippa donc il ne se couvre pas la tête et il dit quoi il dit maintenant on comprend pourquoi il ne faut pas avoir les cheveux longs les cheveux longs c'est comme une piste d'atterrissage tout comme les avions atterrissent sur des pistes d'atterrissage les forces du mal atterrissent dans ce monde sur les cheveux des hommes il ne faut jamais avoir des cheveux longs dans le judaïsme jamais ça s'appelle d'ailleurs menouval joli d'avoir des cheveux longs il y a marqué le Ben Yishraï dit dans d'autres livres ainsi que la Kabbale que toutes les forces du mal ça grippe à ses cheveux il se tient à ses cheveux ils le tiennent par là et il l'emmène à droite ou à gauche on a fait un chiot sur ça mais il dit le Ben Yishraï et c'est pour cela qu'Alpissot tu portes la Kippa parce que la Kippa c'est l'antidote de la Inara comme tu t'es couvert la tête au-dessus se trouvant la Inara c'est-à-dire les virus de la Inara la Kippa t'explique le Ben Yishraï oui ça mène la Hirat Shamaï mais pas que ça la Kippa ça te protège de la Inara pourquoi ? parce que tu couvres tu fais une cloison entre toi et ce qui se trouve au-dessus de toi on va y arriver alors moi j'ai une question à me poser Alpi, Alakha, les Kachamim ils ont décidé on ne peut pas faire plus de combien de pas sans Kippa Arba, Amot Arba, Amot comment on écrit le mot Amot en hébreu Aleph, Mem Vav, Taf on parle de Alakha on n'est pas dans la Kabbal Arba, Amot renverser les lettres du mot Amot ça devient Meot ça devient donc combien Arba ? Meot quand est-ce qu'on a vu le chiffre Arba, Meot dans la Torah ? Yafé Adam quand Esav est venu avec combien ? Arba, Amot ou Arba, Meot d'après vous avec quoi il est venu ? Arba, Amot vous allez maintenant comprendre de quoi ce verset voulait nous parler regardez combien la Torah est belle qui Cheva Amot ou Cheva Chachou M'suyam l'antarbulot ah voilà c'est là et il dit comme ça et étant donné que toutes les forces de l'Ainara viennent d'une source qui s'appelle les 400 forces il y a 400 forces dans les cieux qui ont été créés par le Nahash à Canmon il y a 400 forces Arba, Meot Cochote Veine maintenant je rappelle Ben Israï Veine Esav Ba Ve Arba Meot Ishimo il est venu avec 400 hommes et ça vous rappelez pour lutter contre Yacov pour une armée et pour un roi c'est pas beaucoup 400 hommes c'est une Pluga c'est pas énorme mais pourquoi il est venu avec 400 il est venu avec le maximum d'Ainara pour tuer qui ? Yacov il a voulu le tuer avec l'Ainara regardez ce qu'il y a marqué Ker Ba Meot Ish Em Cochote Ra Aïn comment on écrit le mot Aïnara Ra Aïn Ra Aïn veut dire le mot Bézeuil Re 200 Aïn combien 70 ça fait donc 270 Aïn Aïn ça fait encore 70 donc ça faisait combien 270 et 270 ça fait combien 340 plus 10 plus Noun de Aïn ça fait 400 donc on voit que Ra Aïn ça fait Gematria combien 400 on voit donc que l'Ainara ça correspond à quel Gematria Ra Aïn mauvais oeil combien ça fait Gematria 400 c'est pour ça qu'il est venu avec 400 hommes il est pas venu avec 400 hommes il est venu avec toutes les forces de l'Ainara pour tuer son frère il n'y a pas plus radical pour tuer une personne que l'Ainara et donc qu'est-ce que nous dit maintenant le verset de là-bas si on devait ouvrir le livre qu'est-ce qu'a fait maintenant Yaakov Avinu le texte de la Torah là-bas nous dit et il prit du bétail c'est le pshat il a pris tout le bétail mais quel bétail il a pris tout ce qui venait à sa main et qu'est-ce qui vient dans la paume d'une main les doigts il lui a fait ça tout ce qu'il y avait dans sa main et qu'est-ce qu'il y a dans sa main il y a la bénédiction il y a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu il n'y a pas des que Dieu te protège de l'Ainara quand tu es venu Yaakov avec ses 400 hommes Yaakov est venu il lui a fait et c'est quoi on est bien d'accord cinq pourquoi le cinq est si important dans le judaïsme parce que si vous inversez les lettres du mot joie en français qui ne veut rien dire mais qui se traduit par le mot en hébreu qui veut tout dire si j'inverse les lettres du mot simcha j'obtiens chamesh j'obtiens les lettres du mot simcha chamesha si je les inverse ça devient simcha de là tu comprendras que celui qui est heureux de ce que Dieu lui donne l'Ainara ne peut pas venir le voir il lui dit mais tu ne peux pas me faire de mal j'étudie la Torah je fais un homme heureux ce n'est pas simplement cinq je te fais cinq même si dans l'absolu bien sûr que le cinq ce n'est pas n'importe quoi c'est dans la Torah le béné-échoïe il dit que ça a été le moyen pour Yaakov de refouler et vous avez remarqué que quand dans la mythologie chez les autres quand ils veulent refouler des forces du mal comment ils font vous avez remarqué d'où ça vient ça de leur truc bidon ça vient de chez nous c'est marqué dans la Torah le béné-échoïe écrit noir sur blanc dans son commentaire sur ce verset là que Yaakov a utilisé le hamshak contre qui contre lui c'est vrai le khidak à d'ocheh écrit si tu veux te protéger de l'Ainara prends un tas en argent et fais le He dessus He c'est quoi ? 5 5 en réalité c'est le tétragramme on l'a dit tout à l'heure que la personne qui veut ne pas avoir d'Ainara doit avoir toujours Dieu avec lui 5 en réalité c'est le tétragramme quand il est complet car le Yud plus loin He plus loin Vav plus loin He c'est 4 lettres est-ce que le tétragramme en réalité c'est 4 lettres ? non c'est 5 il y a le kotsot du Yud la pointe du Yud qui est une aide pour elle-même donc ça fait combien de l'aide dans le vrai nom divin tel qu'on pourrait le composer ? 5 5 exactement le fait de rappeler 5 ça rappelle le nom d'Hachem complet et quand le nom de Dieu est complet il n'y a plus d'Ainara sur la personne pourquoi ? parce que le serpent aura fait son tikkun donc son Ainara n'existe plus donc tu te répares donc qu'est-ce qu'on vient de voir ici ? que l'Ainara dépend de quoi ? du Kisui et c'est pour ça qu'Ubila Maracha on pourrait continuer c'est très long mais c'est juste une petite parenthèse alors effectivement je me dirais les femmes pourquoi elles ne se couvrent pas la tête ? parce que l'Ainara il vient des forces de Dukhra Dukhra en arméen ça veut dire masculine seulement une femme quand elle se marie elle serait donc à l'homme Ishto Ke Gufo donc dès qu'elle est mariée elle intéresse couvrir la tête pourquoi ? parce que si elle reste mariée donc les forces de l'Ainara je répète viennent des forces masculines on est bien d'accord donc elle ne s'adresse pas trop aux forces féminines mais quand est-ce que la femme deviendra super sensible et vulnérable à l'Ainara dès qu'elle se marie parce qu'elle devient Ishto Ke Gufo elle devient comme l'homme il devient plus qu'un donc l'Ainara masculin s'attaque à la femme donc la femme aussi doit porter la kippa seulement elle ne porte pas une kippa elle porte un Kisui ce qui fait qu'une femme mariée qui ne porte pas de Kisui amène tout l'Ainara chez elle vous commencez à mieux comprendre je t'abors chez mon âme et elle met en danger son mari je ne veux même pas répondre à ces questions l'antidote de ce que je viens de vous expliquer j'espère que c'est très clair Benzoma dans la première mishnah du quatrième chapitre quel rapport entre la richesse et la joie c'est si tu veux garder ta richesse tu as intérêt à être heureux parce que l'antidote absolu de l'Ainara c'est quand tu as une joie de vivre en toi c'est pour ça que Abinahman nous a mis en garde sois toujours sa mère parce que tu n'auras pas besoin de faire pourquoi ? parce que c'est le mot simcha quand tu as la simcha ta simcha c'est traduit sur les autres dégage 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 moi je suis heureux tu ne me rendras pas triste comment le serpent il s'est présenté il était triste moi je n'ai pas de femelle il a une femelle elle est belle il a un montour je n'ai pas de montour il est le roi je ne suis pas le roi il a vu que le manque en lui il a tout perdu les gens tristes qui ont tout finissent par tout perdre parce qu'ils portent la roma tu as compris ? c'est ça l'Ainara je n'ai pas fini je plaisante ou quoi ? c'est le début du titre du début du titre en tout cas pour cette première regardez Bilam ça ne suffisait pas si on reprend avec Bilam Aracha ça ne suffisait pas tout ce qu'il avait tout l'argent qu'il avait il voulait encore plus résultat des courses c'est marqué dans le Père Iqbet est marqué l'Ainara le Yetserara et la jalousie des autres sort l'homme de ce monde mais de quel homme on parle ? de celui qui le fait ou celui qui le reçoit ? c'est pas sûr on voit que celui qui a un mauvais oeil celui qui a du Yetserara en lui et celui qui est jaloux des autres en réalité il se crève de l'intérieur c'est lui qui part et il y en a qui disent comme tu as dit c'est l'autre qui part mais le Pchat c'est lui qui part ils sont Yetserara ils le bouffent ils sont Ainara ils le bouffent il dit qu'il n'a pas d'argent voilà il vient d'acheter ça mais t'as Guittodala peut-être qu'il est remonté quand il t'a dit j'ai plus rien t'avais les boules maintenant qu'il remonte t'as encore les boules un vent des glaces mais non les gens pleurent ceux qui sont en bas et ont les boules quand ils remontent c'est du Yetserara et ça ça retire l'homme de ce monde c'est ce que vous lui direz vous avez fait attention la Inara ça retire l'homme de ce monde il faut vivre caché il ne faut pas humilier les autres au contraire il faut être avreman invite des gens chez toi et confiance en Hachem passe ta vie et si tu ne veux pas que ça pénètre ton univers alors sois sa mère c'est pour ça que Dieu nous a donné cette merveilleuse Torah la Torah l'étude de la Torah donne de la joie à l'homme qu'on a vu chez Esav qui a dit j'attends la mort de mon père pour tuer Yaakov pourquoi tu attends qu'il meure ? parce que quand il va être en dehors il ne peut pas étudier la Torah il doit être triste et dès qu'il est triste je pourrai le tuer avec la Inara mais quand il étudie la Torah il est toujours heureux comment ça va ? Baruch Hashem tu vas t'en sortir et puis j'attends la Torah Merci.